Bonjour, je voulais vous présenter une petite idée, utilisez le fait que vous avez de nouveaux abonnés à votre infolettre pour faire la promotion de votre liste d'emails sur les réseaux sociaux. L'idée est d'utiliser l'effet de foule, plus vous avez de nouveaux abonnés, plus vous allez promouvoir sur les réseaux sociaux le fait qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Comme ça, les gens vont le voir, se dire pourquoi il y a autant de nouveaux abonnés. Moi aussi je devrais peut-être en bénéficier. Donc dans les publications sur les réseaux sociaux, vous pourriez mettre « il y a X nouveaux abonnés ». Si vous aussi voulez en profiter, cliquez ici avec le lien vers votre page de capture. Le tout de façon automatisée, pour que vous n'ayez rien à faire. Pour que ce soit dynamique, il faudrait que les noms et les photos des nouveaux abonnés changent à chaque fois. On peut utiliser des outils comme Switchboard pour générer des images à partir de temps plate. Le mécanisme serait le suivant, 1. Votre autorespondeur envoie les nouveaux emails d'abonnés à un webbook. 2. Le webbook déclenche un workflow dans un outil comme Publi ou Zapier. 3. Le workflow ajoute les infos du nouvel abonné, email, nom, photo, dans un tableau Google Sheet. 4. Toutes les X heures, un autre workflow vérifie s'il y a au moins 10 nouveaux abonnés dans la Google Sheet. 5. Et s'il y en a assez, il génère une image avec Switchboard en personnalisant avec les 10 derniers abonnés. 6. Il publie cette image sur les réseaux sociaux pour promouvoir votre liste d'emails. Il faudrait bien régler la fréquence et le nombre d'abonnés à prendre en compte à chaque fois pour que ce soit adapté à votre nombre réel de nouveaux abonnés quotidiens. 5. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc cet outil qui s'appelle Switchboard permet de générer des images à partir de temps plate. J'ai créé ce template de 1280 x 720 pixels avec 10 photos et 10 textes, plus une image de fond. Ces éléments seront remplacés au moment de générer l'image finalisée, en indiquant les 10 têtes et textes souhaités. Pour les têtes, on peut utiliser Gravatar. C'est un service lié à WordPress qui permet d'avoir une image de profil associée à une adresse e-mail. Comme ça, les nouvelles têtes affichées correspondront aux vrais abonnés. Pour ceux qui n'ont pas de compte Gravatar, mon script génère une tête aléatoire à la place. Comme ça, il y a toujours 10 visages différents. Côté technique, quand il y a un nouvel abonné, le workflow dans Publi récupère l'e-mail. Génère l'identifiant Gravatar correspondant. Prends le nom, parti avant l'arrobase de l'e-mail. Ajoute une ligne dans la Google Sheet avec ses infos. Puis toutes les 6 heures, un autre workflow vérifie s'il y a au moins 10 lignes dans la sheet. Si oui, récupère les 10 dernières. Génère l'image avec Switchboard en utilisant les noms et photos. Publie sur les réseaux sociaux. Supprime les lignes utilisées dans la sheet. Il faut bien régler la fréquence, 6 heures dans mon exemple, en fonction de votre nombre réel d'abonnés quotidiens. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est important de comprendre que quand on supprime les lignes dans la Google Sheet, tout ce qu'il y avait en dessous remonte. Comme ça, le prochain passage du workflow pourra encore vérifier s'il y a 10 nouvelles lignes. Donc le workflow dièse un ajoute des lignes, et le workflow dièse 2 les supprime après usage. C'est ce qui permet de faire fonctionner le système en continu. Une fois qu'on a récupéré les données des 10 derniers abonnés, on peut générer l'image avec Switchboard en indiquant le template. La taille. Les URL gravatar pour chaque photo. Les noms pour chaque texte. Une image de fond aléatoire. On récupère alors l'URL de l'image générée pour la publier sur les réseaux sociaux. On peut aussi générer un texte automatique du style « 10 nouvelles personnes sont arrivées » avec la liste des noms et le lien vers la page de capture. Ensuite, pour éviter de tout poster en même temps, on ajoute un délai aléatoire entre chaque publication. Comme ça, ça ne sera pas détecté comme du spam. Enfin, on publie sur chaque réseau social ou groupe l'image et le texte, en personnalisant un peu le message si besoin. Voilà l'idée générale. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Pour résumer, cet enchaînement permet d'avoir un système automatisé qui récupère les nouveaux abonnés à l'infolettre. Génère des images personnalisées avec leur nom et leur photo. Publie ces images sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'infolettre. Le fait de manière dynamique et régulière sans intervention manuelle. Les points clés. Bien paramétrer la fréquence des publications et le nombre d'abonnés à inclure. Utilisez des outils comme Publi et Switchboard pour automatiser les workflows. Ajoutez des délais aléatoires entre les publications pour éviter d'être détectés comme du spam. Personnalisez un minimum les messages selon les réseaux sociaux. C'est une stratégie efficace pour profiter de l'effet de masse et de l'effet viral des réseaux. Plus il y a d'abonnés, plus vous attirerez de nouvelles personnes. Et tout cela de manière entièrement automatisée. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je peux aussi vous partager directement les workflows si besoin.